Bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde et je partage les petits dirhens dans tous les groupes. Je commence à Konakry, je vais finir m'arrêter à Yomou et à Lola. Je salue toute la forêt. On dit à mon site, mais vous savez, Guinéens, Guinéens, là, il y a beaucoup d'informations, partagez vos vidéos, ça est un outil. Donc, chers Guinéens et Guinéensers compatriotes, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, même les escrocs, les analphabètes qui soutiennent un gouvernement de voitocrates et un gouvernement de golo-ramé. Comment on dit ça là-même ? Après, je vais me rappeler. Donc, chers Guinéens et Guinéensers compatriotes, avant de commencer d'abord, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de mentir. Vous avez supprimé mon compte Facebook, plus de 2 000 ou 3 000. Avant tout, d'abord, je vais vous dire que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de mentir. Mamadi Doumbia ne peut pas payer les gens pour venir en Guiné, pour supprimer les comptes de Facebook des gens. C'est impossible. Si c'était ça, la mafia allait finir partout dans le monde entier. Le banditisme international allait finir. Vous savez, une fois qu'ils sont sortis ici, ils ont commencé à mentir, qu'ils ont mis les WhatsApp, c'est-à-dire, pour effrayer les gens, parce que c'est le CNRD pour eux là, c'est les Guinéens qui sont sur place là, qui nous passaient toutes les informations à travers leur WhatsApp en République des Guinéens. Si c'était ça là, je vous ai donné un exemple. Le Somalien qui avait mené l'acte de terrorisme aux États-Unis, je pense que c'était quelle ville même ? Je ne me rappelle pas de la ville. Donc, la FBI, ils ont tout fait. Le monsieur, il avait iPhone, quelque chose comme ça là. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu débloquer le téléphone là. Ils n'ont pas pu rentrer en possession de ces WhatsApp pour écouter. Donc, ce que le CNRD est en train de dire aux Guinéens là, qu'ils vont supprimer les comptes de Facebook en Guinéens là, tout est faux. Mamadi Doumbia n'a pas le pouvoir là. Même le propriétaire de Facebook ne veut pas faire ça là. Il faut que le Finan, que le Berdi Berdi, le stratégie que le Bengali met de l'Institut. Il faut que l'on dise à travers Facebook, nous ont mis les informations mondes, les réseaux sociaux, les communiquants, les blogueurs là. Donc, que le Finan de l'Hon, il faut que le Berdi Berdi. C'est faux et archi faux. Ils sont en train de dire encore qu'ils ont mis qu'ils ont mis que tous les numéros de téléphone de Guinéens sur les courtes. Ça aussi, c'est archi faux. On ne peut pas mettre 14 millions d'habitants dans un pays sur l'écoute téléphonique. C'est impossible. Vous savez combien coûte une minute ? Ça là ici, le gouvernement en Europe, ils utilisent ça si c'est urgent en cas d'acte de terrorisme, que le gouvernement va se permettre de donner l'autorisation au procureur général, au procureur général par exemple de Paris. Il va voir les gens, il va maintenant donner l'autorisation aussi. Et il faut aussi l'accord des magistrats. Donc pour dire qu'on va mettre tous les numéros de téléphone en République de Guinée sur l'écoute, je dis encore que c'est archi faux. C'est qu'on ne voit pas les numéros de téléphone faux sur l'écoute, ma WhatsApp, ma messenger, il y a une mafia qui est en Italie. Donc il faut que le gouvernement en Europe, l'Amérique a eu des informations. Donc enlevez ça dans votre tête là. Les blogueurs qui sont en train de communiquer sur ça là, on m'a dit d'emmener les gens en Guinée pour supprimer les comptes Facebook. C'est tout faux, c'est impossible. On m'a dit qu'on ne peut pas avoir le pouvoir là. Jamais de la vie. Si c'était ça là, la criminalité allait finir même aux Etats-Unis, même en Europe ici, même en Afrique. Vous racontez quoi là ? Que Mamadi Doumbia est en train de payer les gens. Il peut s'attaquer aux blogueurs, aux communicants, aux lanceurs d'alerte là. On peut braquer leurs pages. Ça c'est vrai. Pourquoi on peut braquer leurs pages là ? Ça, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Mais pour dire qu'ils vont aller supprimer les comptes de Facebook en République de Guinée, plus de 2000 ou 1000 et quelques, tout est faux. C'est pour effrayer les gens. Que Félandais n'écoutez même pas ça là. Continuez à nous emmener les informations ici en temps réel. Yandis, ils n'ont plus de solutions. C'est pour faire taire les gens. Filles, ils ont des gens, ils ont des communications. Ils ont des gens qui 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 ont des gens. C'est des enfants et non. C'est des enfants. Vous vous occupez de Facebook. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, tous ceux qui sont en train de vous dire qu'ils vont saisir la CPI, ils vont porter plainte contre les blocaires, ils vont demander droit d'extradition, tout est faux. Ce n'est pas un gouvernement qui est légitime. On m'a dit que Doumbia n'est pas légitime, il ne peut pas extrader quelqu'un d'un pays à l'autre. C'est archi faux, ça aussi je vous dis que c'est faux, il n'est pas légitime. Il suffit seulement d'aller regarder le 23 octobre 1958, vous allez voir les règlements internationaux de l'Interpol, tout est écrit là-bas. L'école n'est pas difficile à comprendre. Comme eux, ils pensent qu'ils sont trop intelligents là, c'est ça. Donc, moi j'ai dit que le nouveau gouvernement est en téléchargement. Et moi j'ai dit que Myadoumboise, nous voulons... Nous voulons dire que nous sommes dé автомatis, nous sommes déchirés actuellement, nous n'ont pas vu lerints qui nous sont en train. Mais moi j'ai dit que Myadoumboise, nous voulons dire 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 que Myadoumboise, le Premier ministre, pour appeler l'opposition. Donc on a déjà dit à l'opposition que ce soit le président Séroudal de Sidia Touré, et l'ARPCJ qui a été séparé par l'Afrique et a eu l'idée d'être face à l'Afrique. On a eu un peu de faim, ça a été mal de plus bas. On a dit que j'ai mis un peu avant l'arrivé le passeport diplomatique turc. On a eu un peu plus qu'il a dit que l'Afrique a l'habitude un peu plus il a l'autre, d'un problème voilà guiné l'occupe d'une nouvelle villa d'encore c'est ce qui se passe maintenant toulouse messangèrement vous pouvez utiliser whatsapp vous pouvez utiliser marie d'un billet pour ma chine pour juger pour satélite au ratat m'a permette au goût j'ai d'aujourd'hui aujourd'hui au revoir des cibri ma compte au facebook c'est comme nous facebook car elle a l'air d'un des radonaux ce qu'on donne facebook fixe facebook n'allait plus exister au monde donc tout est faux c'est pour seulement effrayer les gens fit avec une nouvelle information il est donc laisser tomber ça maintenant on va aller maintenant sur le nouveau gouvernement qui m'a dit d'un billet avait mettre en place et j'entends d'octeaux mister baouri le capitaine baouri de cnr d engjent ton discours baouri ko baouri kati déclaré fernodon d'abord la landade je me pose une question est-ce que vraiment baouri ko legion poulo est-ce que vraiment 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 baouri est un peu lui baouri ko poulo mou fouta ya non moi je n'crois pas parce que ko baouri wane wolte d'octeaux c'est une abomination akounen alla c'est une honte ino gole ko baouri wo ko legion poulo selon moi baouri n'est pas un peu selon moi baouri n'est pas un peu selon moi baouri n'est pas un peu d'éclaration ko baouri wane wade d'octeaux en tant ki adulte en tant ki intellectuel en tant ki django d'algourana quelqu'un ki a li le connaît ok alors où l'homme n'est pas un peu ce qui s'est tenu la từ le f Whole et no effectuellement juin d'octeaux quand j'ai plus Mais c'est ça, c'est ça. moulin et andou la moulin et baouille l'art de l'opil des billes d'innos l'orati basé aux quatre carrés noirador l'opil des billes de l'office et l'air des filles capo et de ce que tu as fait au filet il nous voulons y on avait un petit peu prédence et d'aller l'homme est quoi la vie qu'on a du guillaume ménica moulin ouan et qu'à l'offre à la banque faisait tout ce que vous voulez en République de Guinée là je vais vous dire seulement une seule chose le jour que Mamadi Doumbéa va dire par décret là il est candidat aux élections en République de Guinée là il n'y a pas de sacrifice en Guinée la guerre civile qu'on n'a pas connue depuis 1958 jusqu'aujourd'hui là on va rentrer dans une guerre civile qui ne va jamais finir oualaye bilayetalaye si Mamadi Doumbéa n'est qu'au candidat il y aura une guerre civile en Guinée ça je ne vous dis c'est Mamadi Doumbéa n'est qu'au candidat aux élections il vient juger les dadis il condamne les dadis il n'a pas été élu par le peuple vous savez quand le procès a commencé j'étais sur mes nerfs j'ai dit aux magistrats guinéens aux avocats pourquoi vous avez accepté le procès de 28 septembre étant donné que Doumbéa n'est pas légitime au pouvoir mais ça là c'était spécialement organisé pour mettre la main au président le président le président le président l'on propose Dieu dispose vous avez vu maintenant comment c'est fini maintenant il veut se servir encore des dadis il veut utiliser encore dadis Mardi Doumbéa tu n'as rien compris encore 31 décembre 2024 je te dis encore il te reste deux mois quinze jours au pouvoir c'est moi qui te le dis je te mets ça par signative tu ne vas pas rester au pouvoir télécharger au vide gardez ma vidéo la téléchargez aussi souvenirs gardez très bien téléchargez cette vidéo mon direct là Mardi Doumbéa comme souvenir Mardi Doumbéa va laisser le pouvoir ou on le tue comme sa mère d'eau ou Mardi Doumbéa on le on arrête Mardi Doumbéa on le dépose à la maison centrale où il organise les élections libres et transparentes c'est les trois là parmi les trois là il va paraître c'est moi qui vous comme vous vous l'avez dit vous nez pas vous l'avez dit Marron Marron la date d'aujourd'hui 14 14 septembre 2024 gardez au vide très bien je me demande si vraiment Baur est un peu parce que c'est que Baur est en train de faire Baur est en train de dépasser les limites écoutez Baur un intellectuel qui va se soumettre aux petits délinquants comme ça aux petits narcos les gens qui n'ont même pas titre d'étudiant Baur en tant qu'intellectuel Baur a oublié avant qu'il était avec les Jean-Marie Doré Baur a oublié qu'il était dans FNDC Baur a oublié tout ça Baur qui disait à Mardi Doumbéa plus que la transition prendre du temps il y aura l'homme est connu les Guinènes les Guinènes les Guinènes n'ont pas de dignité c'est pas Baur qui va sortir aujourd'hui on va qui va se qui veut Baur C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Et la France voit ça. Il n'y a pas d'argent. 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 En trois ans. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.